Virée shopping du jour chez Besson et chez Action, ça rime en plus, c'est cool, on y va tout de suite Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ma virée shopping du jour Donc là on est vendredi, il est 15h30 et vous allez voir la vidéo aujourd'hui, j'ai 2h pour la filmer, la monter, vous la mettre en ligne Tout va bien, tout va très bien se passer Donc comme je vous le disais, je suis passée chez Action et chez Besson Alors, attendez, on va tenter de faire la photo de miniature Hop, voilà, photo de miniature, ok Donc je voulais aller chez Besson parce que je sais qu'ils ont par moment des bottes pour les gros mollets Donc je suis allée voir, j'ai pas trouvé ce que je voulais vraiment à la base mais j'ai trouvé une paire Donc je vais vous la montrer tout de suite, ce sont, hop là, attendez, ça se capte la lunette Hop, hop, oui c'est dans mon sac Action bleu parce que le sac Action bleu c'est celui qui est toujours dans mon sac à main Alors j'ai trouvé cette paire là, alors elles étaient sur, alors chez Besson j'y vais très rarement, je dois vous avouer Et comme j'ai beaucoup de mal à trouver sur internet en ce moment des bottes qui me plaisent Donc je suis allée voir, en fait elles étaient sur une table à l'entrée où c'est marqué à partir de 10€ Il y a plein de chaussures et il y avait pas mal de réductions aussi de moins 30 à moins 50% Mais là j'ai trouvé celle-ci, bottes un petit peu style motarde qui s'arrivent à m'immoler Moi c'est ce que je cherche en fait, des bottes mimmolées parce que les bottes plus hautes, je trouve qu'au niveau de mon, ça me casse la jambe en fait Donc ça c'est très bien mimmoler, donc je sais qu'actuellement là tout de suite maintenant, elles sont un poil serrées à ce niveau là Mais j'en ai déjà acheté des comme ça et je sais qu'elles se détendent très vite à ce niveau là Donc en une semaine ou deux, ce sera réglé et ça ira, c'est un poil serré là mais ça ira très bien Donc elles sont noires comme ça, le bas est en cuir, je ne sais même pas si c'est du cuir, non ça ne doit pas être du cuir, c'est du faux cuir Vous avez une petite boucle et tout le haut est en suédine et à la partie extérieure vous avez des strass noires comme ça Vous avez une grande fermeture éclair à l'intérieur et ce qui valait le coup c'est que je les ai payées 12€ au lieu de 34,90€ Donc voilà, franchement ça valait le coup, elles sont, je suis en train de, je me suis coupée hier en cuisinant Et je suis en train d'amocher la blessure, voilà, elles sont trop mignonnes, j'aime bien, voilà, très sympa Et ce sera très très bien avec mes petites robes et elles sont toutes fourras à l'intérieur, donc ça c'est trop cool Du coup, je vais resseigner ou pas ? Oui, je reviens, je vais mettre un pansement Voilà, problème résolu, j'ai remis un pansement Du coup j'en ai profité chez Besson pour reprendre des produits d'entretien pour les chaussures Alors, et j'ai pris, je vais tout sortir du sac, ce sera plus simple Pour reprendre des chaussettes comme ça, vous savez, pour mettre dans les baskets, là c'est un lot de 3 Elles étaient à 4,99€, donc voilà, j'ai pris noir, basique, qui monte bien J'aime bien ces baskets-là pour mettre dans les chaussettes Ensuite, j'ai pris une crème pour cuir anti-âge, nettoie et protège le cuir comme ça Parce que j'en ai besoin aussi bien pour mes sacs en cuir que pour les chaussures, vous savez, des chaussures en cuir tout simplement Mais également pour des vestes en cuir et aussi pour mes baskets en cuir de chez Bombay Z de Paname Donc voilà, j'ai pris celle-ci, elle était à 3,99€, je ne sais pas ce qu'elle vaut, j'espère qu'elle sera bien Et j'ai pris des nettoyants pour les sneakers, donc j'ai pris un nettoyant sneakers, c'est un shampoing pour sneakers et chaussures de sport Pour cuir textile et matière technique, donc voilà, pour redonner un petit peu de peps aux chaussures C'était 4,99€ et j'en avais pas, donc on va tester, on verra bien ce que ça vaut Comment ça s'utilise ? D'accord, donc c'est un espèce de petite brosse comme ça avec un produit à l'intérieur Donc ça c'était 4,99€ et j'ai pris également un blanchisseur de sneakers pour les baskets blanches Pour leur redonner un coup de jaune de temps en temps, c'est plutôt pas mal et c'était 4,99€ Et pareil, c'est un embout, enfin c'est comme un cirage quoi Voilà pour ça Et pour finir Il doit rester un truc dans le paquet alors Oui, il doit rester un truc dans le paquet Pour finir, je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé de mes baskets Vanessa Wu Qui ont les lacets rouges et je m'étais toujours pas décidée à acheter d'autres lacets Et là, il y en avait chez Besson, il y avait plein de sortes Il y avait des lacets colorés, il y avait des lacets léopard, il y avait des lacets plein de choses Et j'en ai pris tout simplement des noirs pour voir ce que ça donne Puis des lacets, c'est jamais perdu Donc en 120cm, ceux-là, ils étaient à 4,99€ je crois Et j'ai pris également une paire de lacets en 120cm Mais en gros lacets comme ça, velours Ça existait en satin, ça existait en plein de couleurs Donc voilà, je vais essayer de voir ce que ça donne Si j'arrive mieux à les porter avec des lacets noirs Allez, on passe à Action Alors, chez Action, je dois avoir mon ticket quelque part Bon, chez Action, j'ai le ticket J'en ai eu pour 61,15€ Je garde le ticket de côté Et je vous mets les prix dans la vidéo Comme d'habitude, comme ça, ça évite de perdre du temps En vous parlant des articles Donc j'y suis allée principalement pour des choses Que je prends habituellement Et puis j'ai trouvé d'autres petites choses Donc on y va, c'est parti Alors, chose que je prends habituellement Les femmes de Chitos Mon chéri ne comprend décidément pas mon addiction à ces choses-là Ouais, les Big Chipito de chez Chitos Moi, c'est... Bref Voilà quoi Ensuite, j'ai pris un autre paquet de gâteaux apéros C'est les Beats Oni Barbecue Flavor de la marque Doritos On connaît pas, on va essayer Si vous avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez On les testera peut-être ce soir Donc voilà, on verra bien Je sais pas ce que ça vaut Mais on tente, on tente Ensuite, je prends en allant Je fais pas de classement J'ai trouvé ceci Un lot de 3 pichets comme ça Doseurs Alors ça, c'est toujours pratique Ça va aller Birdie ? Birdie est le chouine Un autre 3 pichets doseurs comme ça Ça va être pratique pour doser Vous savez, quand vous faites du sucre Il y a farine Farine, sucre Farine, sucre Farine, sucre Bah c'est farine, sucre et du liquide au milieu Donc voilà C'est toujours pratique ça En plus, il y en a des tout petits Donc ça, c'est cool Il y en a vraiment 3 tailles Donc, attendez, je vais les ouvrir Je vais vous montrer les 3 tailles différentes Et c'était vraiment vraiment pas cher Je crois que c'était moins d'un euro ça Donc vous avez le grand Vous avez le moyen Et vous avez le petit Donc le petit fait 25 cl au plus Donc 0,25 litre Donc un tiers de litre L'autre fait un demi litre Et le plus grand fait un litre Donc voilà Ça, c'est toujours utile et pratique En plus, il s'empile C'est génial C'est top Ensuite, j'ai trouvé cette panière Que j'ai trouvé trop jolie Elle est grise Très, 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 très foncée Et vous avez des petites anses en cuir noir Comme ça Je vais m'en servir, je pense En poubelle dans mon bureau Parce que ma poubelle est blanche Elle est dégueulasse C'est pas joli Donc je vais essayer d'utiliser celle-ci Elle est assez grande Je sais pas s'il y a un... Qu'est-ce qu'ils disent ? Décoration panier métal Elle fait 30 cm de diamètre Donc 30 cm d'ouverture 28 cm de haut Et 19 cm de base Voilà Donc c'est assez grand Elle est assez jolie Franchement, j'aime bien Donc voilà Ça fait un peu déco industriel Comme mon bureau Donc voilà Toujours pour le bureau Je voulais une lampe de bureau Je ne trouvais pas ce que je voulais Et là, j'ai trouvé celle-ci Donc à première vue C'est une lampe qui se pose C'est une lampe qui ressemble à ça C'est une lampe haute Donc vous pouvez mettre Enfin une lampe avec une base Qui se pose au sol en fait Donc je sais pas ce que ça va donner Monter cette histoire Ils disent qu'en taille Elle fait 1m54 Et la base fait 22 cm Et c'est des ampoules E27 Écoutez, je vais la monter Et puis je vous en dirai plus dans les vlogs Je vous montrerai ça dans les vlogs N'hésitez pas à me suivre C'est la marque Horacens Voilà Écoutez, on verra bien On verra bien ce que ça vaut Mais voilà Je vais la mettre à côté de mon bureau Et ça me fera une petite lumière d'ambiance Quand je travaille Parce que j'aime pas J'aime pas beaucoup mettre Les grosses lumières au plafond Donc on va voir si ça, ça me va Ensuite, on retourne dans le sac Alors j'ai pris deux sets de table Comme ça Alors ça c'est Comment on appelle ça ? Je sais plus le nom Mais c'est très tendance en ce moment Cette espèce de petit gravier comme ça Et ils sont bien épais Les sets de table de chez Action Ils font 30 sur 43 Et voilà Ils sont comme ça Et j'en ai pris deux Parce que nous on mange tous les jours Sur des sets de table Là je les ai trouvés jolis Ils m'ont l'air un peu plus épais Un peu plus sympas que ceux qu'on a Donc voilà J'en ai pris que deux Parce que les sets de table On s'en sert exclusivement Quand on est deux Et quand il y a du monde Je mets pas de sets de table Donc voilà J'en ai pris deux Ensuite J'ai pris un tapis comme ça Vous savez les tapis Comme ça ce sera mieux Voilà Fausse fourrure comme ça Ils étaient dans les promos de la semaine Il fait 68 sur 100 Et c'est pour mettre dans le bureau également Donc voilà Il est tout doux Tout agréable Si ma birdie voit ça Elle va pas être contente Que je mette ça dans le bureau Puisqu'elle monte jamais dans le bureau Peut-être que ça la fera monter dans le bureau Mais il est beau J'aime bien C'est sympa Ensuite Rayon bricolage un petit peu J'ai trouvé des décofabriques Donc c'est des coupons de tissus En 50-50 Il y en a 5 à l'intérieur Ça se présente comme ça A première vue Je pense que vous avez Tous ces dessins là On va regarder Et en fait J'ai des petites idées DIY et tout Donc hop Et en plus Il y a un petit ruban noir Qu'on peut garder Donc c'est cool Alors Vous avez donc Celui-ci Voilà Vous avez Des petits pois blancs Des petits pois Noirs sur fond blanc Des petits points Cette fois-ci Blancs Sur fond noir Des petites vagues Voilà Et un coupon tout noir Donc voilà Ça peut être utile et pratique Pour faire certaines choses Ou si vous faites de la couture Ou des choses comme ça Ça peut être bien aussi Parce que c'est pas assez cher Et le tissu l'air de rien C'est pas donné Donc hop Voilà Ensuite J'ai repris deux masques Un masque gris Tout simple Et un masque blanc Avec des étoiles J'aime beaucoup Les masques action Comme ça Je trouve qu'ils sont bien Et que Vous pouvez respirer dedans Voilà Donc quand on trouve Un masque qu'on aime bien En ce moment C'est ça en fait Trouvez le masque Dans lequel vous pourrez Serger Vous pouvez respirer dedans Et dans lequel Vous vous sentez bien Donc il y en avait Toutes les couleurs Possibles, inimaginables Nous on en a beaucoup De noir et de blanc Donc là j'ai pris Un gris Parce que ça peut aller Avec des tenues Et puis un blanc Avec des étoiles grises Noir Voilà Niveau lingette J'ai pris des lingettes Cleaner Whips Donc c'est lingette nettoyante Pour WC Saveur citron Enfin saveur odeur citron De la marque Spargo Comme ça Il y en a 40 Parce qu'on en avait plus De lingette pour les WC Donc j'ai pris ça J'ai voulu tester Ces lingettes là Elles étaient en bout de rayon C'est de la marque Miracle Blue C'est des lingettes Pour tout en fait Ouais pour tout Voilà Des lingettes pour tout Arctic Sand Donc ça doit sentir Un petit peu Le fraîcheur montagne On va dire Donc voilà Comme ça Puis les lingettes Moi j'aime bien On en a toujours besoin Pour nettoyer une table Pour nettoyer une connerie Donc c'est très bien Toujours rayon Nettoyage J'ai repris un arpique Comme ça Avec de la Javel Au citron Pour les toilettes Parce que j'ai fini Le mien cette semaine Alors on va rester Dans le nettoyage J'ai repris Un foam and wash Teint et coriandre Vous savez C'est les fameux Comment on appelle ça Pousse mousse Pour les mains Qui font de la mousse Et j'aime bien Je trouve que C'est agréable En ce moment Dans la cuisine On en a un autre Que j'avais eu Chez Action également Mais il ne fait pas Cet effet mousse Il fait gel Et je trouve que Ça lave moins bien les mains Donc voilà J'avais le rose avant Et là j'ai pris un vert Parce qu'il n'y avait que vert Donc j'ai pris celui-ci J'ai pris également Et ça c'est de la faute De Caroline De la chaîne Caroline R C'est le savon Huile naturelle Crème lavant main Au savon liquide De Marseille Fleur d'oranger Elle l'a déjà acheté Ça fait plusieurs fois Qu'elle en parle Et à chaque fois Elle dit qu'il est très bien En plus c'est made in France Ouais Non fabriquant en France C'est bien noté Fabriquant en France Alors je vais sentir Parce que moi Et Ah oui ça sent bon La fleur d'oranger Donc écoutez Les savons pour les mains En ce moment On en passe A toutes les sauces Donc ce sera utilisé Voilà Ensuite Nettoyage Je suis pas d'accord Oui il y a encore Ça et ça J'ai pris pour mon chéri Un adidas Un shampoo Enfin Comment on appelle ça Un Je vais y arriver J'ai le douche J'ai le douche Dynamic Pulse Viffy Fing 3 Donc Air Body Face C'est un truc que mon mari aime bien Je vois que c'est la Peppermint Donc c'est celui-ci En plus j'avais pas fait gaffe Mais il aime bien l'odeur de la menthe Mon chéri Donc ça devrait lui plaire Oh putain Ah ça sent bon Moi je pense que ça va lui plaire ça Et pour moi J'ai pris le Nivea Baby It's Cold Outside C'est une édition limitée A première vue Je pense que c'est tout simplement Tout simplement Un gel douche Nivea Mais il est trop mignon Avec le petit pingouin Ouais ça sent bon Donc voilà Gel douche Il y en avait quasiment plus A la maison Donc j'ai fait un petit stock Ensuite Niveau vaisselle J'ai pris trois petits pots Comme ça Qui étaient pas très très chers non plus Donc vous savez Pour mettre Moi je mets par moment Quand je fais la cuisine Quand je coupe des oignons Des choses comme ça Qu'il faut couper plein de choses En même temps Je mets dans ces petits pots là Ou quand je mange Du fromage blanc Ou de la vaisselle Ou des choses comme ça Ou quand je fais voilà Des petits trucs Des fruits que je découpe Et tout ça Je les mets là dedans Donc j'ai pris Le premier comme ça Qui est gris Vous voyez Comme ça En extérieur Est-ce que ça fait le focus ? Oui Et à l'intérieur Il est comme ça Le deuxième Il est noir Comme ça En extérieur Et à l'intérieur Il est comme ça Et le petit dernier Il est blanc En extérieur Comme ça Hop Voilà Et à l'intérieur Il est comme ça Donc ils sont assez similaires En intérieur Mais c'est l'extérieur Qui change Et puis voilà Je trouve ça mignon Il y avait des grands plats Aussi comme ça Et je voulais en acheter un Mais en fait C'était du rouge ou du vert Et je suis pas fan Je préfère les couleurs neutres Donc j'en ai pas pris On verra une prochaine fois Par contre Niveau plat J'ai pris un comme ça Parce qu'on aime bien Quand on Vous voyez Quand je cuisine Et que je fais des plats pour deux Je trouve que c'est la bonne taille Quand on fait des salades Ou des choses comme ça C'est la bonne taille aussi Donc un petit plat Carré comme ça C'est mignon C'est Newborn China Ouais Bon écoutez Il était sympa Je l'ai trouvé mignon Puis j'aime bien Les trucs Basiques niveau vaisselle Vous savez Des couleurs neutres Ensuite Ça c'est de la faute d'Aurélie De la chaîne Aurélie Elle m'avait Elle parle de ça constamment Quand elle fait ses vidéos actions Et la dernière fois J'en avais pris une Et j'ai adoré Donc c'est tout simplement De l'eau Au watermelon Donc à la pastèque C'est pas sucré du tout C'est pas un soda C'est de l'eau plate Ouais C'est de l'eau plate C'est pas un soda Et Six parking drinks Si c'est pétillant Excusez moi C'est pétillant Mais c'est vraiment Y'a pas de sucre dedans C'est vraiment Avec le petit goût De watermelon Et j'ai adoré La dernière fois Frais c'est meilleur Donc bah voilà J'en ai pris Deux petites bouteilles J'ai pris également Une ampoule Standard LED Donc en E27 Pour mettre Dans ma Ma lampe Donc voilà Une ampoule Tout ce qu'il y a Tout ce qu'il y a De plus Basique Basique Voilà Je l'ai pris En 28 watts Donc 37 watts Logiquement Parce que je voulais pas Que ce soit trop fort Non plus Donc voilà En niveau gourmandise J'ai pris deux paquets Comme ça De Happy Hippo biscuits Parce que De la marque Linder Parce que j'adore Ces petites choses là C'est trop bon ça Je sais pas si vous avez Déjà testé Mais c'est trop bon J'ai voulu tester ça Alors je sais pas du tout Ce que ça va donner Les zebra cakes Alors je ne sais Franchement j'en sais rien Je sais pas si c'est fourré Ni quoi que ce soit Mais ça m'a donné envie Dans le magasin J'en ai fait en plus Donc j'ai pris Et pour finir Ces achats J'ai pris Un pantalon De maison Voilà Un espèce de pyjama Certains diront Un bas de survête D'autres diront Moi c'est vraiment Le pantalon de maison Je l'ai pris en XL Parce que c'est la taille Que je prends habituellement 48-50 Donc voilà Il est kaki Enfin ouais Kaki avec des petites taches Blanches et noires Voilà Voilà Je vais ouvrir Je vais regarder S'il est pareil que les autres Parce que j'en ai déjà Deux je crois De chez eux Et ouais J'aime bien Je me sens bien dedans Donc Ouais Il est comme les autres Hop Voilà Comme ça Vous avez un petit cordon Pour resserrer Et puis Il est tout simple Tout simple Et en bas C'est resserré Comme ça Écoutez Il est très bien Hop Il va partir Au lavage Donc voilà Un petit peu Pour mes achats du jour J'espère que cette vidéo Vous aura plu Dites moi Si vous avez fait Des trouvailles chez Action Et que Vous êtes toujours Satisfaites du magasin Je voulais également Un portant Mais je sais pas En fait J'ai envie d'un portant Pour mettre dans le bureau Pour mettre mes manteaux Parce qu'en bas Les manteaux longs Je peux pas les mettre Parce que c'est un perroquet Et ça me complète Je sais pas Je sais pas Je sais pas S'il faut que je mette Un portant dans le bureau Ou s'il faut Ou s'il faut que je fasse Avec le portant Qui est dans le côté Vous savez Chambre au dessus De la cuisine Bref Je vous en parlais Dans un vlog C'est pas l'endroit Pour parler de tout ça En attendant J'espère que Vous allez bien Que tout se passe bien Pour vous Je vous souhaite Un excellent week-end Puisque vous allez voir Cette vidéo Aujourd'hui Et comme je vous l'ai dit On est vendredi Donc je vous souhaite Un excellent week-end Et à très bientôt Dans d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz